Bonjour, S-E et N-E, sensation extravertie et intuition extravertie, les deux ce sont des observateurs extravertis, donc ils vont être chaos eux-mêmes et aussi ils vont aimer créer du chaos autour d'eux et chez les autres en fait, chez les gens. Et c'est un lieu commun de dire que les EP ont tendance à être un peu des trolls, tu vois, ils vont bien aimer, enfin déjà l'humour, ils vont jouer des tours aux gens, surtout les ENTP, principalement ce qui paraît ce sont les trolls ultimes, les ENFP le sont dans les faits également pas mal, mais bon, les ENP donc un peu plus, mais tous les EP, les ESP aussi, ont tendance à bien aimer jouer des tours, à être un peu des trolls, etc. Et en fait, quand on analyse un peu ça, on se rend compte qu'il y a une différence dans le style de trolling des ENP et des ESP, une différence dans le style de trolling S-E et N-E, parce que ce ne sont pas que les EP qui trollent, mais en tout cas les S-E que sont inférieurs même ou dominants, ils vont pas aimer créer du chaos de la même manière que les N-E dominants ou inférieurs, mais en tout cas ceux qui sont sur l'axe N-E-S-I et ceux qui sont sur l'axe S-E-N-I. Déjà, les trolls intuitifs extravertis, les trolls N-E. Je me souviens en fait, une sensation introvertie dominante, une S-I-DOM, demandait des conseils pour justement améliorer son intuition extraverti. Et on lui avait dit de, par exemple, faire des trucs de ENFP, enfin de ENP, tu as genre voler un stylo par exemple, dans le bureau de quelqu'un, les bêtises des intuitifs extravertis, le trolling des intuitifs extravertis, ça va être ce genre de choses. Ils vont bien aimer par exemple, mais ils vont bien aimer, enfin un truc typique des intuitifs extravertis, c'est de voler des petits objets, tu as comme des stylos dans le bureau de quelqu'un, les couverts au restaurant par exemple ou à la cantine, de voler les cris du professeur, tu as ce genre de trucs. Tandis que les sensations extravertis, leur blague, ce sera beaucoup plus du style, enfin en fait, les sensations extravertis, leur style de blague, c'est beaucoup plus des farces qu'ils vont faire. Mettre une tarte à la crème dans la tête de quelqu'un, par exemple, ça c'est une blague, un style d'humour, de troll, sensation extraverti. Taguer sur un mur, sensation extraverti. C'est les blagues que personne n'a jamais fait, mais de mettre sur une porte entre-ouverte un seau d'eau, et genre quand la personne entre, le seau d'eau, il tombe sur la tête, etc. Tu vois, ça c'est de la sensation extraverti. Personne n'a jamais fait ça d'ailleurs, mais bon, admettons. En tout cas, ça c'est de la sensation extraverti. Je me souviens, j'avais un ami d'ailleurs, ENTJ, bon, c'était pas vraiment lui, c'était un ami, mais il avait aidé son ami à le faire, bon bref. Et en fait, ils avaient mis entre deux chaises du scotch, en fait, ils avaient fait un rouleau de, enfin, ils avaient enroulé du scotch entre deux tables, dans l'allée, dans une classe. Et du coup, en fait, quand la preuve est passée, mais normalement, ça existe que dans les dessins animés, ça marche pas dans la vraie vie. Mais quand la preuve est passée, elle s'est effectivement pris les pieds dans le truc, et elle est tombée, et elle s'est fait mal en plus, et il s'est fait virer. Mais tu vois, ça encore, c'est une blague sensation extravertie. Faire tomber quelqu'un, tu vois, c'est concrètement chaotique, sensation extravertie. Et en fait, quand on regarde bien, donc, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est tout simplement que les intuitifs extravertis, quand ils vont te troller, tu vas juste pas comprendre ce qui se passe. Alors que les sensations extraverties, c'est pas que tu vas pas comprendre ce qui se passe, mais juste, tu l'auras pas vu venir. C'est aussi simple que ça. Le style de trolling, N-E-C, tu comprends pas ce qui se passe. Le style de trolling, S-E, c'est tu l'as pas vu venir. Et c'est en fait aussi simple que ça. Parce qu'au final, c'est pas vraiment logique, en fait, quand on y pense, parce que chacun va, en fait, être le pire cauchemar de sa fonction inférieure. Les sensations extraverties, ça sera tu l'as pas vu venir parce que c'est quoi le pire problème que peuvent avoir les intuitifs introvertis ? C'est de pas avoir vu venir quelque chose et boum, un truc va arriver. Oh mon Dieu, je n'avais pas prévu, ça y est, tous mes plans sont déjoués et ils vont pas savoir quoi faire, ils vont se mettre à paniquer, tu vois. C'est quoi le style de trolling, N-E, c'est tu comprends pas ce qui se passe, c'est de voler des petits objets, etc. Pourquoi ? Parce que le pire cauchemar des sensations introverties, c'est que tout soit en ordre, etc. parfaitement. Et d'un coup, il y a un truc qui disparaît et ils vont pas savoir pourquoi. Et du coup, ils vont se mettre à être obligés d'utiliser leur intuition extravertie. Ils vont se dire, oh mon Dieu, ça pourrait être tellement de choses. Et ils vont imaginer plein de possibilités. Ils vont avoir peur de toutes ces possibilités-là, tu vois. Et c'est pour ça que, eux, pour éviter tout ce chaos possible, ils vont essayer d'être dans le monde concret, parfaitement organisé pour éviter que quoi que ce soit puisse arriver, en fait. Et quand un intuitif extraverti va venir voler un stylo, va venir mettre un peu de désordre dans l'ordre très concret des sensations introverties, pour eux, ça va être le pire cauchemar. Et pourquoi est-ce qu'un SE dominant, par exemple, ne trouvera... Enfin, un SE dominant, il pourra aussi très bien voler un stylo et trouver ça drôle, mais il trouvera pas ça aussi drôle parce que c'est pas l'opposé total. Enfin, qui accorde beaucoup d'importance aux petits détails, comme ça au fait que tous les stylos, par exemple, soient parfaitement rangés ? Ce sont les SI dominants, donc c'est forcément un NE dominant. Enfin, c'est... Enfin, pardon. Créer, justement, du chaos dans le monde des SI, ce sera forcément quelque chose qui sera NE parce que c'est l'opposé total. Un SE dominant, il pourra aussi voler un stylo, mais SI, SE, c'est pas totalement opposé. Il trouvera pas ça aussi drôle que de troller un NI dominant qui, lui, pensera avoir tout prévu. Et boum, un truc totalement prévisible. Là, ce sera l'opposé total, donc ce sera beaucoup plus drôle pour un SE. Et c'est pareil pour NI et NE. Si les NE dominants font moins de blagues, ils peuvent aussi me trouver drôle que quelqu'un se prenne une tarte à la crème dans la tête. Mais s'ils font moins de blagues en mode, tu l'avais pas vu venir, mais plutôt des blagues en mode, tu comprends pas ce qui se passe, c'est parce que pour un NE dominant, certes, c'est drôle que quelqu'un n'ait pas vu venir quelque chose, mais ce sera pas aussi drôle que de faire totalement l'opposé de leur fonction inférieure qui est la sensation introvertie. Tu vois ce que je veux dire ? Et le plus drôle, c'est quand on voit un intuitif extraherty et un sensation extraherty faire des bêtises l'un à l'autre, en fait, et voir souvent l'incompréhension dans le style de farce, dans le style de chaos que l'autre va avoir. Les intuitifs extraherty, par exemple, quand ils vont voir un Michael Youn, un SE dominant qui va être là à crier partout dans la rue, qui va se promener tout nu en faisant je sais pas quoi, tu vois, c'est juste, voilà, c'est concrètement n'importe quoi. Quand on regarde les 11 commandements ou les 12 commandements là, je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, le film, c'est juste, enfin, je trouve ce film super drôle, mais c'est juste concrètement chaotique en fait. Quand ils sont allés dans un supermarché et qu'ils se sont mis à faire une bataille de nourriture, à se balancer de la farine, à se balancer du ketchup, etc., en plein milieu des rayons, comme Michael Youn avait pris un poulpe, je me souviens pour le lancer sur un des vigiles, c'est pas de l'intuition extraherty, tu vois, y'a rien à comprendre, c'est pas, ah, je te troll parce que tu comprends plus ce qui se passe et je t'ai déstabilisé, je t'ai brain, etc., c'est pas du tout de l'intuition extraherty, c'est juste concrètement n'importe quoi. Et quand c'est de la sensation extraherty qui va être à l'oeuvre, c'est pas donc que tu vas pas comprendre ce qui se passe parce qu'y'a juste rien à comprendre en fait, c'est devant toi, ils font juste n'importe quoi. C'est clair, tu vois, c'est concret, c'est concret et c'est n'importe quoi. Sensation extraherty. Et du coup, les intuitifs extraherty ont tendance à trouver le style de blague des sensations extraherty, juste, enfin, débile en fait, ils vont se dire, oui, non mais ok, tu fais juste n'importe quoi, mais c'est pas juste faire n'importe quoi qui est marrant, c'est de faire un truc que personne va comprendre et tu vois, et d'être dans, enfin, c'est beaucoup plus abstrait l'humour pour un haineux dominant. Et quand un SE dominant va avoir un NE dominant, bah lui, il va le trouver ennuyant parce qu'il va se dire, oui, ok, tu as volé un stylo dans le bureau de quelqu'un, super, la personne, elle va s'en rendre compte dans 20 minutes et quand elle va s'en rendre compte, qu'est-ce qui va se passer ? Bah la personne va se mettre à chercher le stylo, ok, c'est pas très, c'est pas très concrètement chaotique, tu vois. Je vois ton truc, je vois qu'effectivement, tu as créé un peu de chaos dans le monde du sensation attraverti, mais bon, c'est pas un truc qui est assez stimulant, c'est pas un truc qui va assez dans tous les sens concrètement pour divertir un SE dominant. Et ça, pareil, c'est à force de typer les gens qu'on finit par se rendre compte de ce genre de choses. Les SE dominants, on peut les reconnaître à leur style d'humour parce qu'ils vont plus avoir tendance à faire des farces, tu vois. Alors que les NE dominants, ils vont plus avoir tendance à faire des choses farfelues. Ce qui, au final, n'est pas la même chose. Et comme souvent, pour bien remarquer ces choses-là, il faut essayer de les voir un peu comme ça. Enfin, ce qui se passait quand on était au collège ou au lycée. Et pourquoi est-ce que je prends souvent ces périodes-là en exemple ? C'est parce qu'en fait, à ces périodes-là, les gens, ils sont juste moins matures. Et du coup, ils vont avoir tendance à utiliser leurs fonctions de manière plus pure. Et donc, par exemple, un élève NE dominant, ce qu'il va avoir tendance à faire, lui, c'est pas de juste ne pas respecter les règles, de juste faire n'importe quoi. Il va, lui, en général, plutôt contourner les règles et penser à de nouvelles manières de faire des choses interdites, mais qui ne sont pas écrites dans le règlement. Si la règle, c'est que c'est interdit de courir dans les couloirs, par exemple, un NE dominant, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à marcher vite parce que, haha, bah non, j'ai pas couru, mais j'ai marché vite. Tu comprends l'idée, tu vois, il va vouloir faire des bêtises, mais haha, tu comprends l'idée, tu vois, ce sera beaucoup plus en essayant de ne pas respecter... Enfin, en ne respectant pas les règles, mais pas juste en les brisant totalement, parce que sensation introvertie, ok, je respecte les règles, mais intuition extrovertie, je vais quand même créer, enfin, trouver un moyen de créer du chaos en ayant de nouvelles idées. Je vais réussir à contourner les règles. Donc, du coup, les intuitifs extroverties, ils vont beaucoup plus essayer de contourner les règles, de faire des choses que les gens n'avaient pas imaginées, tu vois, de trouver des choses que les gens, enfin, auxquelles les gens n'avaient pas pensé pour créer du chaos. Mais pour eux, ce sera beaucoup plus drôle, donc, de contourner les règles que de juste les briser. Alors qu'un sensation extravertie, on lui dit, ne cours pas dans le couloir, il ne va pas se mettre à marcher vite pour dire, ah, bah non, j'ai pas couru, mais j'ai marché, ah, tu comprends, intuition extravertie, j'ai créé du chaos, mais tout en respectant les règles, SI, non, il ne va pas respecter les règles, il va juste, on lui dit, ne cours pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Et bah, il va courir, tout simplement, parce qu'il n'y a rien à comprendre, il fait juste, concrètement, n'importe quoi. Et c'est tout aussi drôle, enfin, en fonction de ce à quoi on est le plus sensible, mais personnellement, je trouve qu'effectivement, les SE dominants, on tendance à être plus marrants, surtout dans le cadre de l'école, en général, ils sont plus marrants, ils font des bêtises qui sont plus marrantes, parce qu'ils font juste n'importe quoi, ils n'en ont juste rien à foutre, en fait. Tandis que les intuitifs extraverties, eux, cherchent des moyens plus farfelus, qui sont, du coup, plus intéressants, je trouve, mais qui sont, effectivement, moins concrètement drôles, tu vois, c'est plus, ah ouais, ok, je vois ce que t'as fait, ah ouais, c'est marrant, ah ouais, c'est une bonne idée, etc., pour faire chier les gens. En plus, comme ça, le suriant, il pourra rien dire, parce que techniquement, tu vois, t'as pas couru, donc techniquement, bah, t'as le droit, tu vois. C'est vraiment typique des NE dominants de faire ce genre de trucs. C'est ça qui fait qu'au final, là, on va trouver l'autre bête, les NE vont trouver les SE dominants en bête, ils vont se dire, oui, enfin, ok, on te dit, tu as pas le droit de courir et tu cours, mais gars, il n'y a qu'une recherche, tu n'as rien imaginé, tu fais juste le contraire de ce qu'on te dit, super, tu vois. Pour les NE, c'est pas très drôle, c'est juste un peu, oui, bon, bah, ok, tu fais juste n'importe quoi, enfin, oui, c'est cool de faire n'importe quoi, mais fais n'importe quoi correctement, fais-le comme moi. Enfin, quelle idée de pas être un intuitif extraverti ? Enfin, quelle idée d'être un intuitif introverti aussi, hein. C'est pas le sujet, mais j'en profite pour le dire, les intuitifs introvertis, changer de personnalité, c'est quoi le but ? Je vois pas. Et les sensations extravertis dominants trouveront que les blagues et que les bêtises des intuitifs extravertis sont juste nulles. Oui, on te dit que tu as pas le droit de courir, donc tu marches vite. Ok, c'est super marrant, mais on s'en fout, en fait. Si on te dit que tu peux pas courir, bah, tu cours comme ça, c'est... Enfin, tu fais juste n'importe quoi, pourquoi est-ce que tu cherches des nouvelles idées pour... Enfin, c'est nul. Cours ! Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker, et... Si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi, à bientôt. Prends soin de toi, à bientôt.